Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur en la style, Thierry Hashtag Henry, épisode 147, où on va parler d'auto-sabotage, le développement personnel en général, assez large, on ne va pas vraiment que sur l'entrepreneur, je vais essayer de rester dessus, mais souvent on va parler de couple aussi, d'amis, de proches, tout ce type de relation là. Et donc comme tu l'entends peut-être déjà, on est donc dans le Covid, donc on aura un peu de bruit les deux côtés de nos familles, mais bon, j'ai tout fait pour que le son soit de meilleure qualité, on a aussi d'autres petits soucis, donc on s'y remet, donc voilà, reste là, et reste là jusqu'à la fin, parce qu'il y a une phrase qu'il faut retenir dans l'épisode, et il est dit à la fin par mon invité, donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Masterclass mindset, je te propose donc de venir me rejoindre dans un masterclass gratuit, mais limité au nombre de participants, il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis internet, comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie, et tout ça avec des conseils très efficaces, tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1, pourquoi ce que tu essayes aujourd'hui sont les techniques du passé et comment vraiment produire des résultats ? Secret numéro 2, comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé, et cela à tout moment. Secret numéro 3, comment avancer peu importe l'entourage que tu as, et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc Thierry-du-6-Henri.fr Slash E-P-R Donc Thierry-du-6-Henri.fr Slash E-P-R Donc de retour après avoir remercier le sponsor, avant donc de te dire qui est mon invité, j'ai juste fait encore de l'autopromo, enfin de l'autopromo, parce que donc comme tu sais j'ai un livre qui vient de sortir, enfin qui sort le 7 mai, mais il est déjà en précommande. Donc n'hésite pas à aller sur Thierry-du-6-Henri.fr Slash E-Book P-P Donc Thierry-du-6-Henri.fr Slash E-Book Slash P-P Donc c'est un livre sur le podcasting, donc t'aider pour, alors j'ai une autre communauté, moi je vis dans l'abondance, donc plus il y a de monde, plus je suis content, il n'y a pas de problème de concurrence pour moi, je veux qu'il y ait 3 fois plus, 10 fois plus de podcasteurs en France, voilà c'est un monde libre, il faut y aller. Donc mon invité, Anne-Claire Forgé, qui a écrit donc un livre il y a presque un an, et qui est en temps d'en créer un deuxième, donc sur le complexe de la tortue, surmonter ses auto-sabotages et oser briller, donc tu vas apprendre beaucoup, comme je t'ai dit on est vraiment dans le pur développement personnel, de formation dans lequel il est psychologue, donc on va vraiment rentrer dans notre cerveau et dans l'inconscient surtout, donc voilà, reste bien jusqu'à la fin pour vraiment apprendre, et si peut-être toi-même tu es dedans et tu ne sais pas, ou tu vois des gens qui sont autour de toi, tu pourras peut-être les aider. Donc je te dis à tout de suite avec Anne-Claire. Merci de venir, de prendre ce rendez-vous, parce que c'est vrai que là on est au premier enregistrement pendant le Covid, le Covid numéro 3 on va dire, enfin confinement plutôt numéro 3, et donc nous deux on a un peu de difficultés, mais on va se débrouiller. Donc merci de venir aujourd'hui, on va parler en fin de compte de l'auto-sabotage, donc je te laisse te présenter, on va parler en fin de compte de l'auto-sabotage plutôt en développement personnel en général, parce que dans ton livre tu parles plutôt de cas précis, plutôt pour aider plutôt les femmes on va dire, mais là on va parler à tout le monde. Oui, merci beaucoup pour cette invitation, c'est avec plaisir que j'y réponds et que je suis là pour parler de l'auto-sabotage, parce que c'est un sujet effectivement qui peut concerner beaucoup de gens, et dans différents domaines, pas seulement les femmes, les hommes, et puis dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. C'est une question qui peut tous nous toucher à un certain niveau, donc pour me présenter je suis psychologue clinicienne et coach, et j'accompagne les personnes globalement qui présentent des auto-saboteurs, qui ont du mal à avancer dans leur vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ou amoureux, et qui du coup sentent qu'elles ont un potentiel à l'intérieur d'elles-mêmes, je dis elles-mêmes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, qui est un peu atrophiée, c'est-à-dire qui ne s'exprime pas pleinement. C'est-à-dire qu'on a un auto-saboteur quand on sent qu'on ne s'exprime pas complètement, et que la vie qu'on a ne reflète pas totalement ce qu'on sent avoir en soi. C'est quand on sent qu'il y a un écart entre le potentiel qu'on sent avoir en soi, la personnalité qu'on sent avoir en soi, et ce qui s'exprime réellement à l'extérieur. Donc voilà, j'accompagne des personnes qui ont ce type de problématiques à s'en libérer, et à pouvoir pleinement rayonner, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pleinement être heureux, épanoui dans leur vie, gagner en légèreté, se débarrasser un peu de ces lourdeurs, un peu de ces boulets qu'on traîne avec soi. Ça m'a fait penser un peu à un épisode que j'ai eu la semaine dernière avec Marjorie Véron, qui dit que lorsqu'on est coach, il faut souvent, et surtout sur tous les problèmes quand on parle autour de l'argent, qu'il faut faire d'abord un travail sur soi, dans l'inconscient, pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir parler d'argent, parce que souvent, il y a plein de gens, en moyenne, on a des blocages, puisque dans le monde où on est, souvent, on a des problèmes avec l'argent. Bon, là, ce n'est pas vraiment le cas, on parle plutôt d'autosabotage général. Est-ce que donc souvent, c'est pareil, ça vient de l'inconscient, ou est-ce que c'est des choses qu'on voit, mais on se les cache à soi-même, quand on parle d'autosabotage ? Oui, l'autosabotage, il peut tout à fait toucher le domaine financier. Oui, on peut avoir du mal à laisser entrer l'abondance dans sa vie, l'abondance financière, par exemple. On peut avoir du mal à ce que son entreprise soit florissante. On peut avoir du mal à développer son activité professionnelle, parce qu'on a des autosaboteurs. Donc, les autosaboteurs peuvent bien évidemment venir bloquer un projet professionnel, et puis le fait de gagner sa vie de façon confortable. C'est tout à fait possible. Mais ça, comme on le sait, parce que là, tous ceux qui écoutent et qui ont envie de... Parce que moi, j'ai aussi... Là, on ne va vraiment pas rentrer dans le grand sujet du développement personnel. Moi, on m'a toujours appris, et ce matin, en plus, j'écoute encore Jim Rohn, que j'écoute souvent, ou d'autres qui sont... Et on dit souvent, tu deviens majeur quand tu apprends à devenir responsable, à toujours dire que tu es responsable. Alors, si quelqu'un n'est pas responsable, là, qui écoute, il dit, ok, chaque fois que j'ai eu un échec, c'est pas ma faute, c'est parce qu'on m'a saboté ou je me suis surtout saboté. Donc, tu prends l'excuse de dire que tu es auto-saboté. Est-ce que, des fois, il y a une vraie raison ? Comment on fait la différence entre... On arrête à savoir s'il y a vraiment un vrai auto-sabotage, ou chaque fois qu'il y a une erreur, on dit, ben non, c'est pas de ma faute. C'est mon inconscient qui me joint à toi. Oui, je comprends ta question. Elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'on est d'accord que pour pouvoir avancer, il ne s'agit pas de mettre la faute sur l'extérieur, mais bien de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, y compris au niveau inconscient, comme sans doute en parlait Marjorie Véron. C'est-à-dire, comprendre dans quel mécanisme on est pris. Ça n'empêche pas qu'on puisse rencontrer des personnes avec qui on ne s'entend pas bien et qui contribuent à ça, mais ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas par hasard vers ces personnes. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous pousse éventuellement vers des gens qui ne sont pas tout à fait bons pour nous, pour notre épanouissement, et qu'est-ce qui se passe aussi en nous. On peut aussi s'auto-saboter tout seul. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi s'auto-saboter ? S'auto-saboter, c'est avoir un ennemi intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une partie inconsciente de soi. La partie consciente, elle veut, par exemple, réussir professionnellement, elle veut bien gagner sa vie, si on part là-dessus. Mais il y a différentes façons de se manifester. Par exemple, si j'ai monté plusieurs entreprises successives ou plusieurs projets, et que ça échoue systématiquement et un peu de la même façon, s'il y a quelque chose qui se répète dans le mécanisme, par exemple, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple ? Tu l'as dit un peu au début, bon, ce n'est pas vraiment le sujet de l'émission, mais c'est vrai que souvent dans le couple, et bizarrement, alors là, je vais faire peut-être un truc qui va t'énerver, c'est qu'ils voient ça souvent chez les femmes, qui vont toujours avoir le même type d'homme, elles savent que ce n'est pas bon, donc là, bon, excusez-moi ceux qui ne veulent que pas d'entrepreneuriat, on va parler un peu de développement en général, et on leur dit souvent, mais pourquoi tu vas toujours vers ce type d'homme que tu sais qu'ils sont méchants, ils ne sont pas bien, et en fin de compte, ces femmes-là, des fois ces hommes aussi, revont vers ces mêmes personnes. On le sent, tout le monde le voit de l'extérieur, mais la personne qui est dedans ne le voit pas. Oui, effectivement, c'est un bon exemple. Eh bien, dans ce cas de figure-là, c'est une question de... Effectivement, on peut tout à fait voir ça comme une forme d'auto-sabotage. C'est le fait d'être... Il y a une partie de soi qui est attirée par quelque chose de toxique, et c'est ce dont je parle dans le livre Le Complexe de la Tortue. Je prends l'exemple d'un film, en fait, je suis partie de l'analyse d'un film, d'une comédie romantique, et cette personne, le personnage principal, a un lien assez toxique avec sa mère, et on va dire un lien toxique dans le sens où elle est un peu soumise à sa mère, et du coup, sa mère n'a pas forcément envie qu'elle réussisse sa vie parce qu'elle a un peu envie de la garder pour elle. Donc, elle n'a pas forcément envie qu'elle soit indépendante financièrement, elle n'a pas forcément envie qu'elle rencontre quelqu'un avec qui elle va s'engager, fonder une famille, avoir des enfants, parce qu'elle a un peu envie de la garder pour elle. C'est assez fréquent dans les familles, quand on est, par exemple, le petit dernier, la petite dernière, on peut avoir un lien avec sa mère comme ça, qui fait qu'on se sent un peu obligé de prendre soin de son parent, et on se dit, si je l'abandonne pour vivre ma vie, ma mère va déprimer, va aller mal. Alors, dans le cas de la personne dont tu parles, qui va vers des relations toxiques, on peut penser que, si tu veux, elle a une relation complexe un peu de maltraitance, donc du coup, de dépendance affective à quelqu'un qui n'est pas bon pour elle. Un petit peu comme un parent, ça peut être le cas un peu d'un parent. C'est-à-dire que la personne qu'elle va rencontrer va être centrée sur ses propres besoins à elle, et ne va pas être très concernée par les besoins de cette femme. Donc du coup, la personne en face va prendre ce qui lui fait du bien à lui, si on parle d'un homme, par exemple, et puis va un peu appauvrir l'autre personne en face, qui ne trouve pas son compte dans cette relation, mais il y a une partie au fond d'elle qui est attirée par ce type d'homme et qui n'arrive pas à s'en défaire. Et ça, effectivement, c'est très en lien avec les auto-saboteurs. Pourquoi ? Parce que quand on est attiré par une relation comme ça, que ce soit homme ou femme, ça peut être dans les deux sens, qui nous fait du mal, c'est qu'on n'a pas une estime de soi suffisante pour pouvoir dire stop, j'arrête. Peut-être que je l'aime et peut-être qu'il m'aime, mais cette relation me fait du mal, j'arrête. C'est pas bon pour moi, j'arrête. Je vaux mieux que ça. Je mérite d'être aimée, je mérite d'être respectée. On en revient toujours souvent à soi. Même si l'auto-saboteur, c'est l'autre personne, on en revient toujours à soi parce qu'on a un problème avec soi-même. Il faut donc d'abord travailler sur soi. Il faut travailler sur son estime de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je mérite d'avoir de positif dans la vie. Et l'auto-saboteur, on va dire, il est toujours à l'intérieur de soi, mais par contre, il va trouver des personnes un peu toxiques à l'extérieur. D'accord. Pour valider en fin de compte ce qu'on pense en bien ou en mal de soi. Pour nous empêcher d'être heureux. Donc il nous envoie vers des mauvaises personnes, vers des personnes qui ne vont pas nous permettre de nous épanouir. Mais oui, il faut toujours travailler sur soi. L'autre n'est jamais le réel problème. La question, c'est pourquoi on est attiré vers l'autre. Et donc comment on fait pour se libérer de tout ça ? Eh bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut travailler sur soi, sur son estime de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mérite ? Il y a plusieurs choses à travailler. Il y a d'abord l'amour de soi, l'estime de soi. Qu'est-ce que je mérite ? Est-ce que je pense que je mérite vraiment d'être heureuse ? Donc si on pose la question au premier abord, bien sûr qu'on va dire, bah oui, je mérite d'être heureux, je mérite d'être heureuse, je mérite de réussir mon entreprise, je mérite d'avoir une vie de couple, une famille épanouie. Mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une petite voix des fois qui doute, qui dit, qui pense qu'on n'est pas suffisamment bien. Donc il y a à travailler ça avec un thérapeute ou un coach. Et puis, il y a aussi la capacité à se mettre en colère, parce qu'on n'est pas naturellement attiré vers des gens qui ne sont pas bons pour nous. En général, on a des émotions qui nous protègent, et notamment de la colère. Quand quelqu'un nous blesse, ou est égocentrique, ou ne prend pas soin de nous, ou nous manque de respect, même verbalement par exemple, normalement, quand tout va bien, il y a quelque chose en nous qui réagit et qui se fâche, qui se dit, non, là, je ne suis pas d'accord pour que tu me parles comme ça, ou moi, j'ai besoin d'autres choses dans notre relation, et qui va pouvoir mettre des limites. Qui va pouvoir... Mais quand on s'auto-sabote, on a perdu cette capacité à se mettre en colère, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus notre colère, et on pense qu'elle est mauvaise conseillère. Donc du coup, on se dit, non, il ne faut pas que je me mette en colère, ce n'est pas bien de se mettre en colère, la colère, c'est vraiment néfaste. Donc du coup, on n'a plus de protection. Donc il s'agit aussi d'aller chercher en soi une énergie positive qui va nous permettre de nous affirmer et de dire stop à ce qui est néfaste. Donc c'est vraiment un travail sur ce qui est négatif pour soi, mais d'abord, il faut le savoir. Donc si on ne le sait pas, par rapport à ce que tu as dit, une personne qui a l'habitude de se faire connu par le mal, elle va continuer peut-être à dire, bon, c'est normal, est-ce qu'il faut un jour que ça pète ? Parce que souvent, on touche le fond dans ces cas-là. Comment on trouve, en fin de compte, la solution par soi-même ? Parce que là, tu as parlé des psy, mais beaucoup de gens n'aiment pas aller voir les... Dans ces cas-là, comment tu fais ? Parce que souvent, on n'est pas accompagné, on ne pense pas à tout ça. Comment on fait ? Parce que toi, tu as des personnes qui à un moment explosent, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette culture. C'est encore mieux, voilà. Même moi, comme d'où je viens, il n'y a pas cette culture d'aller se faire aider, d'aller venir prendre un coach, même si, bon, moi, un coach m'attend à mon âge, je le sais. Mais ils n'ont pas cette culture-là. Donc, comment ils font pour le développer ? Parce qu'automatiquement, ça va mal se finir. Et peut-être qu'il va y avoir des... On va toucher le fond, et un jour, on va rebondir d'une façon. Comment c'est possible de le faire sans passer par des pros ? Si c'est possible. Alors, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur soi sans aide. Donc, effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette culture-là. Et pour qui, c'est d'abord un, soit ils n'y pensent pas, soit c'est difficile d'y aller. Pour des tas de raisons. Alors, évidemment, qu'il y a des gens qui s'en sortent sans aller voir des psys ou des coachs. Mais déjà, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long. et puis, c'est pas... Le résultat est moins certain. Après, il y en a qui y arrivent et qui trouvent d'autres moyens, qui utilisent le sport, qui utilisent la musique, qui font des choses qui les aident à s'exprimer, et puis à s'affirmer, et puis à penser qu'ils ont une valeur, et à penser qu'on n'a pas le droit de les malmener. Mais, si tu veux, là, dans l'exemple d'une relation toxique, là, on est plus dans des problématiques de maltraitance, si tu veux. Donc, du coup, oui, il y a de l'autosabotage, mais c'est complexifié par la maltraitance. Quand tu t'autosabotes, si tu veux... Enfin, la difficulté quand tu t'autosabotes, c'est que l'ennemi, il est à l'intérieur de toi. Donc, si tu... Si t'as personne pour t'aider, l'autosaboteur, le problème, c'est que, si tu veux, il est plus fort que toi. Il est plus fort que la partie qui veut... Il est plus malin. Il est plus... Il a beaucoup plus de puissance. Il a plus de puissance souterraine. Il a de l'ascendant sur toi. Il a de l'emprise sur toi. Donc, du coup, c'est difficile. Tu as raison. C'est un peu comme quelqu'un qui est toxique à l'intérieur dans une relation amoureuse. Il a de l'emprise sur toi. Donc, c'est difficile de s'en défaire. Tout seul. Sans aide. Parce qu'il y a des moments, on est... On faiblit. On est rattrapé par de la culpabilité, de la dépendance et on est prêt à accepter un peu ces conditions. Donc, c'est pas facile. Mais c'est possible. On peut lire des livres, déjà, de développement personnel sans aller voir quelqu'un. C'est ce que je pensais. Mais après, bon, voilà. Les livres sont très bien. Mais à un moment, après, il faut savoir appliquer et trouver, en fin de compte, les différentes choses qui bloquent. Et donc, par rapport à ce que tu dis, souvent, on dit aussi que pour tout le monde, il n'y a pas que ceux qui sont sabotés, qui est aussi donc une question de... Pas d'origine, mais de croyances limitantes et de croyances négatives qui sont autour de l'éducation, quelles sont les croyances négatives de base qui font qu'automatiquement on se sabote parce qu'on a grandi avec des... Et par exemple, j'ai un exemple il y a deux mois et demi avec Marjorie, quand on parlait de l'entrepreneuriat féminin, ils disaient que dès le départ, pour les filles, c'est biaisé parce qu'on a dit qu'il faut être gentil, il faut faire ci, il faut faire ça. Et par rapport... Moi, c'est pareil, j'ai grandi en banlieue, donc t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui sont de base qui bloquent quasiment tout le monde ? Il y a des multitudes de croyances limitantes, ça dépend de la famille d'où tu viens et ça dépend du milieu dans lequel t'as grandi, mais on a tous des croyances limitantes qui peuvent être différentes ou communes, ça c'est variable. Je dirais que la croyance limitante, c'est difficile de parler en général comme ça, la croyance limitante de base, c'est vraiment l'estime de soi. Donne-moi les 5-10 les plus connus qui font que tout le monde passe par là et comment les régler parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que quand tu parles et quand je regarde un peu autour de moi, il y a des gens naturellement sont confiants même si la personne qui parle la plus confiante du monde, on a tous des faibles parce qu'on n'est que des humains donc il y a des bons et des négatifs, mais qu'il y a certaines croyances qui sont peut-être génériques ou générales, je ne sais pas si on dit ça, pour tout le monde et qui font qu'il faut à un moment les dépasser. Je pense à la lecture, la part de Jean Lise, en France, on est quand même pays de lecture donc moi quand j'ai mes invités il y a souvent un tronc commun de livres qui sont de base comme moi j'ai lu La Magie de Voir Grand et ça moi je dis à tout le monde de le lire quand on lit ça et quand on le répète qu'on le relit automatiquement on grandit un peu plus et moi ça m'a aidé parce qu'il y a 20 ans j'ai lu il y a plus de 20 ans je sais que c'est un livre qui m'a aidé il y a plein d'autres livres qui m'ont aidé mais bon après ça aide un petit peu mais il y a aussi si on refait un long chemin souvent il faut être comme tu dis accompagné et donc c'est pas la lecture sera pas assez mais ça sera une base mais ça m'a aidé pour les croyances négatives de base on va dire mais après il y en a peut-être d'autres donc est-ce que celles de base tu peux me les citer quand les gens viennent te voir ou quand tu les vois quand tu remarques quelles sont celles qui sont génériques on va dire je sais pas s'il y a des croyances de base ou génériques si tu veux moi mon travail si tu veux c'est de m'adapter à la personne qui est en face de moi donc c'est individuel chacun a son histoire chacun a ses propres blocages bon la plupart du temps si tu veux moi je dirais que ce qui peut revenir par exemple chez les femmes concernant la colère et ça rejoindrait ce que te disait Marjon et Véron c'est que pour une femme c'est pas bien vu de se mettre en colère par exemple il faut être douce il faut être gentille etc donc du coup ça veut dire que d'entrée de jeu c'est difficile de s'affirmer parce que pour s'affirmer il faut avoir un peu de cette colère positive le bon sens de la colère le bon aspect de la colère pas la colère qui explose mais la colère qui dit moi j'ai envie de ça je suis capable de faire ça et je suis pas d'accord quand tu dis ça par exemple la colère qui nous défend et donc du coup quand je parle avec des femmes qui ont du mal à s'affirmer elles vont me dire mais moi j'aime pas me mettre en colère c'est pas bon de se mettre en colère c'est être agressif par exemple tu vois ça c'est une croyance limitante être en colère c'est être agressif non la bonne colère c'est celle qui nous aide à nous affirmer à défendre nos droits par exemple à se faire respecter donc ça c'est une croyance limitante chez les hommes l'émotion la plus difficile c'est la triste il y en a deux c'est la tristesse ou la peur puisque du coup ce sont des émotions où on est vulnérable or les hommes on les éduque en leur demandant de pas être vulnérable de pas montrer de faiblesse de se montrer fort et donc du coup c'est plus difficile d'aller travailler sur soi et notamment d'aller voir des coachs ou des thérapeutes parce que pour pouvoir aller trouver cette hausse saboteur il faut aller écouter les émotions donc il faut aller écouter ce qui nous fait peur il faut aller écouter ce qui nous rend triste pour pouvoir si tu veux un peu guérir ces blessures là et du coup être beaucoup plus fort derrière donc j'ai du mal à répondre à ta question des croyances limitantes tu as répondu parce que tu as bien répondu d'ailleurs tu as dit que chacun est différent même si on est tous des humains on a tous une base de besoins on va dire sans parler dans la pyrène de Maslow on a certains besoins certaines habitudes mais après quand toi tu traisses c'est normal tu vois des gens selon leur cas et ils ne sont peut-être pas tous identiques même si je pense qu'une bonne partie en France en tout cas et surtout l'éducation judicie chrétienne c'est souvent autour de l'argent c'est pas bien de gagner de l'argent moi j'arrive à en voir de base mais bon je voulais que tu me les cites mais peut-être qu'ils ne sont pas si évidents que ça ou que les gens arrivent à les régler eux-mêmes on va dire à un moment ou à un autre ils les règlent eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas si méchants que ça donc moi je voulais plutôt revenir sur le côté inconscient parce que j'ai l'impression que c'est une partie c'est une bonne partie en fin de compte du problème comment on travaille sur l'inconscient qu'est-ce que tu veux dire par là comment on travaille sur l'inconscient comment on fait parce que l'inconscient c'est quelque chose vraiment d'impalpable enfin de compliqué toi c'est ton métier mais comment on arrive à capter se dire que tout vient de l'inconscient moi c'est ce que j'ai appris parce que j'ai écouté j'en parlais il y a un autorité connu qui s'appelle Bob Proctor et j'ai souvent écouté lui ou d'autres anglo-saxons qui disent que la plupart des choses, tout vient de l'inconscient mais quand tu le parles à une personne classique elle va dire mais moi j'ai à réfléchir je sais mettre un objectif ça c'est la partie consciente et on a en général l'impression que tout vient du conscient mais quand tu dis à une personne que tu viens d'inconscient tu dis mais t'as l'impression que t'as aucun contrôle et que c'est compliqué d'aller là-bas à un moment de faire de la méditation ou d'autres choses c'est quelque chose où on n'a aucun contrôle comment on peut mettre en tête te dire que voilà qu'on n'en fait pas pas tant de contrôle que ça à moins que je me trompe et qu'il faut de travailler avec son inconscient de le faire exister entre parenthèses Oui et bien ton inconscient il apparaît pour contrecarrer le conscient donc il est par nature invisible mais on peut l'apercevoir quand il vient nous mettre des bâtons dans les roues par exemple dans le cas de l'auto-sabotage donc si par exemple tu je sais pas on peut prendre le cas des relations amoureuses prenons un homme qui cherche à rencontrer quelqu'un et puis il est perpétuellement déçu par les femmes parce que ça se passe jamais bien donc soit il peut effectivement se mettre en colère en se disant en généralisant un petit peu les femmes et en disant elles sont toutes comme ceci ou comme cela et vraiment j'ai pas de chance il n'y a rien de bon à attendre des femmes mais comme on disait tout à l'heure quand on met la faute sur l'autre on ne peut pas progresser parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est régulièrement confronté à ces situations pourquoi on trouve des femmes qui ne veulent pas s'engager pourquoi on peut rencontrer des femmes qui nous trompent régulièrement ou pourquoi on a des femmes qui se détournent de nous et on n'arrive pas à les séduire parce qu'on ne les intéresse pas on peut se poser la question autrement c'est à dire pourquoi je répète régulièrement ce type de situation qu'est-ce qui fait que j'arrive dans cette situation et si on si tu veux si on creuse un peu comment c'est un peu compliqué à expliquer si tu creuses un peu tu vas t'apercevoir qu'en fait il y a une partie de toi qui va manquer de confiance en toi qui va avoir une mauvaise opinion des femmes et du coup cette pensée invisible t'amène systématiquement vers des femmes qui vont bloquer pour t'amener à guérir cette partie de toi qui est blessée et qui qui se protège en étant un petit peu par exemple amer ou aigri ou agressif je ne sais pas si c'est un bon exemple pour tes auditeurs c'est parce que moi ça me fait penser à une phrase je l'ai en anglais mais j'ai essayé de la traduire qui disent que et c'est peut-être aussi lié à un problème de base donc de la base c'est que tout ce que tu comment on dit ça tout ce que tu faut tout ce que ton esprit focalise en général se développe donc si automatiquement il n'y a pas un travail qui est fait automatiquement tu vas focaliser sur ce qui tu dis est négatif et ne marche pas et donc ça va grandir et si j'ai bien compris il faut donc automatiquement trouver un moyen c'est là où il faut automatiquement essayer de parler et ce qu'une personne vient d'expliquer que non que le problème ce n'est pas les autres mais c'est toi et qu'il faut mettre ça de côté arrêter d'y penser même si c'est compliqué parce que je crois qu'on a souvent plus de 60 000 pensées par jour et souvent c'est les mêmes qui se répètent les problèmes qui se répètent paraît-il et dans ces cas-là on est automatiquement de rester sur la même route et donc comment on fait donc je reviens à ma question pour réussir ça c'est compliqué je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre parce que tu as l'impression que des fois tu n'as pas de contrôle sur tes pensées comment on fait pour contrôler ses pensées pour contrôler tout ce qui est négatif et qu'on nous met en pensant toujours les mêmes choses on dit je ne suis pas bon je ne suis pas bien je ne suis pas assez bon je ne vais pas réussir à créer une nouvelle boîte j'ai créé une nouvelle c'est pas bon je ne sais pas recruter je suis un mauvais manager et en fin de compte c'est souvent faux on se moque à soi-même on revire tout ça comme si on avait un nouveau discudiant et on repart à zéro et bien en fait on ne peut pas contrôler ses pensées mais on ne peut pas contrôler ses pensées comme je te disais tout ce qui est inconscient et souterrain est très fort donc on ne peut pas contrôler c'est le conscient qui essaye de contrôler et il va être c'est comme si tu as une rivière encrue elle va déborder même si tu mets des sacs de sable et des barrages tu vois à moins de mettre du béton ça va sans arrêt déborder la puissance de la nature est beaucoup plus forte donc la puissance de tes émotions est beaucoup plus forte que ta pensée donc tu ne vas pas pouvoir contrôler tes pensées négatives qui sont en fait des émotions négatives tu ne vas pas pouvoir les empêcher d'être là par contre tu peux une rivière encrue si tu veux il y a une raison qui fait qu'elle est en excès le problème des pensées négatives c'est qu'en fait elles reflètent un excès elles reflètent une blessure elles reflètent une douleur il y a des émotions négatives fortes et ça par contre tu peux aller les apaiser tu peux aller les guérir et quand tu vas les guérir ça va t'apaiser intérieurement les émotions vont se calmer et puis tu vas pouvoir avoir une autre vision de toi-même plus positive et ça ça se travaille et bien en allant au contact des blessures que tu as par exemple si on prend cet homme qui est déçu qui est continuellement déçu et blessé dans ses rencontres avec les femmes on va d'abord aller écouter ce qu'il ce qu'il blesse et ce que ça amène comme pensée négative sur lui parce que le fond de l'histoire c'est ça c'est que ces rencontres là elles doivent raviver des idées négatives qu'il a sur lui et une opinion négative qu'il a sur lui et une estime de lui négative donc on peut aller travailler cette estime de lui et l'amener à passer à l'action oui à comme moi on va toujours en fin de compte la solution à tout c'est l'action donc passer à faire une action différente pas répéter les mêmes actions qui ne marchent plus là on va reprendre encore bon c'est malheureusement là on a fait une émission sur les relations amoureuses c'est pas grave vous m'aurez compris on reste dans le développement donc lui il a toujours les mêmes actions il va toujours vers les mêmes personnes et donc tant qu'à faire s'il change un peu sa façon de penser donc indirectement ça va passer par en 30 secondes malheureusement mais peut-être aller voir des personnes différentes aller dans des endroits différents où il va donc faire des rencontres par exemple et changer les étapes qui fait que souvent il répète les mêmes étapes il les change s'il change ses actions il aura peut-être des autres résultats oui mais c'est surtout travailler ses émotions tu vois parce que toujours les émotions tes actions elles reflètent tes émotions donc du coup si tu peux essayer de changer en surface mais si t'as pas guéri l'image que t'as de toi-même tu vas continuellement tu peux changer de bar tu peux changer de site de rencontre tu peux changer d'ami c'est la même chose qui va se répéter tu vois c'est ça le fond de l'affaire et du coup c'est vraiment aller apprendre à s'aimer mieux tu vois parce que c'est toujours des blessures des blessures d'amour propre c'est toujours des ça peut être ta mère par exemple qui t'a laissé croire que t'étais pas assez bien tu vois ou que les hommes bien c'était les gens comme ton frère ou comme ton cousin tu vois et donc du coup tu peux avoir construit une mauvaise image de toi et te dire de toute façon moi je plais pas aux femmes alors que c'est pas c'est faux tu vois bon bah je vais essayer de recadrer ça c'est une croyance limitante je vais essayer de recadrer ça avec l'entrepreneuriat donc moi alors là j'ai 10 boîtes confirmées oui et donc je suis responsable alors comment là je me regarde dans le miroir je me dis mais c'est quoi mon problème de l'image de soi par rapport à la réussite entrepreneuriale ou dans le business ou l'investissement comment on peut parce que quand on parle de coup ça c'est facile c'est plus facile mais quand on parle de réussite entrepreneuriale comment on se saute sous sa boîte par rapport à l'image que les parents ou de notre mère ou de notre mère avait de nous j'ai du mal à peu est-ce que on était pas assez intelligent on peut pas réussir on peut pas manager tu vois dans le couple bizarrement là quand tu l'as dit ça paraît facile mais quand je le recadre par rapport au développement à la réussite j'arrive pas à voir la différence à moins que dans sa tête alors là je vais essayer de faire le psy parce que nos parents nous ont dit t'es nul t'es pas bien c'est rester en nous et on croit qu'on est nul c'est un peu ça ? alors ça peut être des millions de choses comme je te dis chacun est différent donc il peut y avoir 10 personnes qui ont 10 boîtes confirmées et ça va pas être pour les mêmes raisons donc ce qui va nous intéresser c'est la raison la tienne en l'occurrence donc la question ça va être d'abord toi qu'est-ce que t'en penses ? qu'est-ce qui est-ce que t'as buté à chaque fois sur la même chose est-ce que tu vois des points communs entre ces choses ? est-ce que vu que c'était pas mon cas je peux pas te le dire ah d'accord d'accord c'est pas ton cas je peux aller en général parce que j'ai une mesure de gens oui je vois très bien parce que moi j'aurais pu prendre mon cas mais voilà c'est pour ça que je dis ça en plus parce que moi si j'aurais un cas de réussite ils n'ont rien à voir tu vois de risque enfin d'échec plutôt ils n'ont aucun lien il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui fait qu'on peut rater son entreprise moi je dirais tu peux te demander comme question qu'est-ce que ça m'empêche de réussir le fait de rater mon entreprise par exemple ou qu'elle ne soit pas aussi florissante que je le voudrais ou que j'ai dû mettre la clé sous la porte tu peux te poser la question selon que qu'est-ce que ça m'empêche de réussir c'est-à-dire est-ce que ça m'empêche de me sentir fière de moi est-ce que ça m'empêche d'être confortable financièrement et si c'est le cas ça cause quoi comme problème je ne suis pas confortable financièrement qu'est-ce que ça fait est-ce que je dépends de ma femme est-ce que c'est ma femme qui fait vivre la famille tu vois il y a des tas de il peut y avoir des tas de raisons est-ce que du coup comme Sénat dans le film comme je ne réussis pas professionnellement du coup je suis obligée de revenir habiter chez ma mère parce que du coup je ne peux pas m'assumer je ne peux pas payer de loyer tu vois il peut y avoir des tas on ne peut pas parler en général ça dépend de chacun donc après la question c'est toujours individuel c'est-à-dire qu'est-ce que à quel endroit ça sabote ma vie qu'est-ce que ça m'empêche est-ce que ça m'empêche de fonder une famille parce que du coup je ne peux pas subvenir leurs besoins est-ce que je me sens un peu merdique tu vois donc du coup je ne suis pas à l'aise avec mes copains je ne suis pas à l'aise en groupe je ne suis pas à l'aise je n'ose pas dire ma situation tu vois c'est pour ça que c'est très vaste c'est très très vaste c'est là c'est là le côté complexe parce qu'on ne peut pas juste mettre une règle générale pour tout le monde et ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai eu un épisode dessus donc je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés où j'ai eu Ludovic Bréant qui a perdu depuis 40 millions à cause enfin il a eu une liquidation judiciaire et quand lui son explication c'est qu'il n'était pas aligné il n'est pas là qu'il a voulu être il a eu plein de succès mais il a dit tout ça il l'a créé parce que son père le voulait mais lui ne voulait pas devenir entrepreneur donc il est devenu il a créé des grosses boîtes il est s'introduit en bourse mais il a dit en fin de compte ce n'est pas la vie qu'il a voulu vivre il a vécu la vie de son père qu'il aurait voulu qu'il ait donc voilà et en fin de compte il a tout fait péter et maintenant il est toujours entrepreneur mais il vit d'une façon différemmente et il voit moins grand parce que ce n'était pas son rêve à lui c'est le rêve de ses parents de son père oui donc là c'est très intéressant tu vois ce n'est pas du tout l'auto-saboteur qui lui a fait liquider sa boîte c'est la partie de lui enfermée qui dit j'ai envie d'être moi-même j'ai envie de vivre j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie de sortir de ce qu'on attend de moi donc tu vois il était complètement enfermé dans un carcan où il vivait sa vie pour faire plaisir à ceux qui comptent pour lui à ses parents à sa famille et il a fait ça pendant un certain temps et il y a cette partie enfermée au fond de lui sa vraie personnalité qui a fait tout péter inconsciemment tu vois sans faire exprès évidemment mais qui a tout fait péter pour dire ouf et moi j'ai envie de vivre là j'ai envie d'être moi j'ai envie d'autre chose peut-être que j'ai envie d'être artiste peut-être que j'ai pas envie de gagner plein d'argent peut-être que j'ai envie d'être artiste peut-être que j'ai envie d'avoir une vie différente tu vois ou que j'ai pas envie de faire de l'immobilier et que j'ai envie de vendre des voitures tu vois ou j'en sais rien mais ça c'est extrêmement fréquent de se dire si je ne réponds pas aux attentes des autres soit je vais être un minable soit je vais être un loser soit on va pas me respecter on va pas m'aimer tu vois je vais décevoir les gens et ça c'est extrêmement important de pouvoir se demander si tu vois pour par exemple pour passer par dessus ça tu peux te poser comme question s'il y a des gens qui écoutent et qui disent je suis peut-être là-dedans la question que vous pouvez vous poser c'est si j'étais sûre que ce que j'allais entreprendre va marcher si j'étais sûre que j'allais être soutenue par ma famille par ma compagne par exemple par mon compagnon qu'est-ce que j'aurais envie de faire si j'étais sûre que tout allait bien se passer qu'est-ce que j'aurais envie de faire si j'avais pas peur si j'étais sûre que tout allait réussir et tu vois quand tu te poses cette question tu peux déjà t'approcher de ton vrai toi de ta vraie personnalité parce que du coup si tu enlèves toutes les peurs tu as des réponses des fois qui sont surprenantes et bien en fait voilà je travaillerai plus et j'irai à la pêche tu vois j'ai dit n'importe quoi mais tu vois j'aurais peut-être pas besoin de tout ça ou et bien j'aurais pas peur je me lancerai j'aurais pas peur et je me lancerai dans ce projet que je remets à plus tard tout le temps parce qu'il n'est pas prioritaire non mais c'est la question que je vais laisser puisque pour la fin donc si j'étais sûr de réussir tout le produit que j'ai vu quelle vie j'aurais en fin de compte ou comment je vivrais les choses quel choix je ferais aujourd'hui si j'étais sûr que j'allais être soutenu qu'on n'allait pas me critiquer si j'étais sûr que tout le monde allait être content de mon choix et que ça n'allait pas te poser de problème quel choix je ferais aujourd'hui pour ma vie choix à l'audience je mettrais donc ceux qui veulent mettre des commentaires mettre qu'est-ce qu'ils feraient qu'est-ce qu'ils penseraient Anne-Claire grand merci j'ai posé mes cinq questions que je pose à tous mes invités donc quel est le business ou l'entreprise que tu aimerais faire à part celui que tu fais actuellement si tu avais un rêve de faire une autre activité qu'est-ce que tu ferais ? ben non j'ai pas de alors moi le rêve que je voulais faire c'était écrire des livres donc tu vois c'est ce que je suis en train de faire c'est-à-dire j'ai quitté j'ai quitté ma vie à Lyon et mon cabinet pour avoir beaucoup plus de temps pour écrire donc ça a commencé ça a commencé il y a deux ans il y a deux ans oui d'accord donc moi j'en avais un donc tu vas me citer l'autre donc je crois qu'on l'a cité au début donc le complexe de la tortue surmonter ces auto-sabotages et oser briller l'autre livre c'est ? ben non il est en cours d'écriture il n'est pas encore publié il n'est pas encore publié il est en cours d'écriture ah ben tu nous le diras alors je suis bien à nous le dire c'est ça ça va être la suite du premier ça va être des une sorte de cahier d'exercice si tu veux ça va être une explication des auto-sabotages et des exercices pour s'en libérer bon ben parfait quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur ? ma meilleure expérience le cabinet que j'ai monté à Lyon tu vois j'en étais assez assez contente c'était très en fait c'est agréable de monter ton entreprise et puis qu'elle fonctionne et puis de sentir à ta place donc le cabinet que j'avais à Lyon et puis apprendre l'investissement bon après j'ai fait des investissements immobiliers mais non c'est surtout mon cabinet c'était ma plus grande fierté en tout cas quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ? le meilleur levier pour être entrepreneur moi je dirais que c'est d'être passionné par ce qu'on fait c'est-à-dire de choisir un domaine qui nous passionne d'accord quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? moi je ne suis pas spécialisée dans l'entreprenariat donc sinon mais hors mais hors entrepreneuriat ce n'est pas gênant le meilleur livre du développement personnel il y en a beaucoup beaucoup ceux que j'aime bien alors attends un livre que j'aime bien de développement personnel qu'est-ce qui me vient peut-être trembler mais oser de Susan Jeffers trembler mais oser jamais entendu mais oser Susan Jeffers c'est ça ? oui tu nous en parles un peu ? oui c'est une thérapeute qui a écrit sur les peurs qui nous paralysent et du coup elle trembler mais oser donc elle développe dans tout son livre les peurs qui peuvent nous paralyser et comment s'en affranchir pour oser oser vivre la vie de tes rêves en fait oser être toi oser t'exprimer pleinement parfait bon je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés dernière question quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? la compétence que je rêve d'avoir peut-être être plus à l'aise à l'oral tu vois parler devant des groupes etc avec plus d'aisance pour l'instant c'est quelque chose qui me génère toujours de l'appréhension bon bah c'est bon t'as parlé devant 500 personnes environ et puis comme ils vont l'écouter donc t'auras plus de 1000 à 2000 personnes qui t'auront écouté donc c'est peut-être le plus facile en podcast oui c'est le plus facile en podcast tout à fait bon bah j'espère que la prochaine fois que tu viendras donc ce sera pour ton autre bouquin et aussi donc pour nous dire que t'as commencé d'être cannot speaker et que tu parles devant une grosse audience voilà exactement bah Anne-Claire grand merci et puis je te dis à bientôt merci à toi Thierry merci beaucoup et puis plein de bonnes choses pour ton podcast merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur d'asta jusqu'à la fin si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais donc partage cet épisode like-le commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast tu les connais si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email envoie-moi un email à contact arrobas thierry télix point fr contact arrobas thierry télix point fr je te dis au prochain épisode ciao ciao Sous-titrage ST' 501